Bienvenue, le cadre de la suite des vidéos qui sont en relation avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour un cadre académique ou autre. Je vais au niveau de cette vidéo vous donner une idée comment vous pouvez générer une carte mentale ou bien une carte quelconque d'arborescence de cantonneux qui va vous permettre en quelque sorte de synthétiser un contenu. Donc l'idée c'est que j'ai donné à ChadGPT en fait un prompt. Là je l'ai mis en tant qu'enseignant universitaire qui va assurer un cours d'économie et je lui demandais en fait de synthétiser la notion de l'élasticité et je lui demandais aussi de définir les différents types d'élasticité. Mais le plus important c'est que j'ai exigé que le format d'exportation qui va générer par ChadGPT sera ce format markdown. En fait ce format va me permettre par la suite de générer un contenu que je vais mettre dans une autre interface que je mettrai le lien au niveau du commentaire à cette vidéo. Maintenant je vais demander à ChadGPT d'exécuter ce prompt. Il est actuellement en train de générer le contenu. Vous voyez devant vous qu'il est en train de définir l'élasticité et de la demande et bien sûr ce contenu là vous pouvez le revoir et l'améliorer bien sûr vous ne pouvez jamais donner confiance à ce qu'il est généré automatiquement par des interfaces de ce type. Vous pouvez bien sûr améliorer ce contenu en fonction de vos besoins. Une fois que le contenu est terminé ou bien généré automatiquement je vais copier le code donc vous voyez ici donc je vais copier tout ce code là et je vais aller vers une interface. L'interface s'appelle markmap.gs.org. Cette interface permet en quelque sorte de générer à partir du code de ChadGPT une carte. Donc vous voyez ici vous avez ce code là qui a servi en quelque sorte à générer cette carte. Donc l'idée c'est un code de base qui se trouve au niveau de ce site. Je vais le sélectionner et le supprimer. Par la suite je vais coller le code que j'ai généré à partir de ChadGPT. Vous pouvez voir devant vous la carte qui est automatiquement créée par ChadGPT avec la possibilité de la manipuler en faisant des réductions des branches ou bien en faisant aussi une augmentation ou bien une extension des différentes branches de cette carte. Au niveau du menu du haut, vous pouvez ouvrir le lien de toute cette interface et vous pouvez le mettre à la disposition de ceux qui vont changer ce texte ou bien cette carte. Vous pouvez utiliser une couleur unique si vous souhaitez bien sûr afficher avec la même couleur. Vous voyez qu'il n'y a plus de modifications ou bien il n'y a plus de couleurs. Maintenant je peux revenir au niveau de la coloration. Donc là je peux trouver plusieurs couleurs. Je développe un texte donc lent si je souhaite bien sûr. Donc là je peux trouver plusieurs informations qui sont générées bien sûr par ChadGPT. Donc vous voyez là je peux limiter le niveau d'extension. Et là à ce niveau là la carte devient une carte qui se limite simplement à l'intitulé de la carte. Donc qui est devant vous. Si je clique ici donc je vais afficher par la suite les éléments. Je peux agrandir bien sûr. Donc les éléments de la cité et de la demande. Je peux trouver la définition. Et puis je peux aller vers les formules proposées. Que je peux les aménager en fonction de mes besoins bien sûr. Maintenant une fois que vous avez cette carte, vous pouvez l'exporter soit en version HTML, soit en version SVG. Donc l'exportation en format HTML je peux la faire à partir de cette partie là. Donc si j'export, je vais avoir une page HTML qui la voici. Donc si je peux l'afficher en faisant bien sûr des manipulations. Donc je peux carrément utiliser cette page pour faire la présentation ou bien la présentation de de cours si vous souhaitez ou bien du contenu. Comme je peux bien sûr l'intégrer sur une plateforme bien sûr n'importe quel dispositif que je souhaite utiliser. Il est possible aussi de faire, de télécharger en format SVG. Le format SVG va me permettre d'avoir une page qui est réellement, qui ne comporte pas d'animation. C'est à dire simplement une page qui retrace le contenu généré par cette interface là. Voilà donc ça c'était l'objet de cette vidéo. N'hésitez jamais à la commenter et à la partager pour les besoins de tout le monde. Merci pour votre attention.